Le truc article de la semaine est un générateur d'affiches sur une interface web du nom de rasterbattan.net. Alors comme le site est en anglais, je vais utiliser mon extension Chrome pour traduire le site en français. Je vais pouvoir commencer à créer mon affiche. Je me suis créé une affiche de démarche de création au primaire et j'ai demandé à Canva une résolution très haute afin que mon affiche ne soit pas pixelisée. Je vais choisir mon fichier et le télécharger dans l'interface. Alors les premiers paramètres que l'interface nous met, c'est de nous mettre en ombrage un personnage de 6 pieds, 1 mètre 80. Je vais plutôt mettre les mesures en pouces, ce qui est plus facile pour moi. Et je vais choisir le format de papier qui est le plus courant pour nous au Canada, c'est-à-dire le format lettres, qui est du 8,5 par 11. Mes feuilles de papier sont en format portrait. Je pourrais les avoir en format paysage, mais moi je préfère pour le montage de format portrait. Et je trouve que 4 feuilles de large, ça fait au total une affiche beaucoup trop grande pour ce que j'ai de disponible dans ma classe. Je vais plutôt choisir trois feuilles de large. Alors je regarde par rapport à l'ombrage de mon personnage, puis ça me convient. Mes affiches vont avoir 25 pouces et demi environ par 33 pouces, ce qui est la dimension des cartons avec lesquels je travaille. Je vais continuer et je ne vais ajouter aucun effet. Il y a différents effets de disponibles. Moi, de façon personnelle, pour mon affiche, je n'en veux aucun parce que je veux que mon message reste clair. À cette étape-ci, j'en profiterai pour changer la couleur de trame ou d'arrière-plan, mais comme ça ne concerne pas mon affiche, je vais tout simplement continuer le processus. Alors le résultat me convient. Je veux que le site me donne 12 feuilles que je vais monter comme ça sur un carton et que je pourrais par exemple faire plastifié pour afficher dans ma classe et j'aurai une affiche sur mesure pour mon enseignement. À cette étape-ci, on peut faire un don, mais c'est totalement facultatif. Les gens qui administrent l'interface nous signifient que ça coûte quand même des sous à manœuvrer par année. On pourrait faire un don, mais ça demeure facultatif. On voit ici que mon PDF s'est téléchargé. Alors ce qu'on constate, c'est que mon affiche a été morcelée en 12 parties que je vais pouvoir faire imprimer, par exemple sur l'imprimant de couleur de mon école et je vais avoir comme résultat final une belle grande affiche de ma démarche de création. Et juste une petite touche pour vous aider dans la confection de vos affiches, j'utilise moi cette colle-là qui est la Super 77 de 3M Innovation, puisque contrairement à la colle blanche qui pourrait faire gondoler votre papier, cette colle-ci va vous permettre, jusqu'à un certain point, de décoller votre feuille et de réajuster votre montage pour qu'il soit le plus professionnel possible. C'était le truc de la semaine, un concepteur d'affiches pédagogiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada